bonjour à tous de retour pour cette seconde journée du pot animé game show toujours en direct du hall des expositions du parc des expositions de peau et cette fois je suis pas tout seul je suis avec notre dernier invité frédéric bourralli frédéric bourralli comédien auteur interprète frédéric comment ça va bonjour je ne suis pas tout seul non plus je suis accompagné de frédéric c'est le duo de frédéric pour vous aujourd'hui aujourd'hui il n'y aura que des frédéric qui seront invités ça il faut le savoir c'est je trouve très très bien justement il faut mettre c'est pointu comme festival pour remettre en avant ce prénom je vous le dis frédéric réellement je vais bien je suis très content d'être là ouais de voir tout le monde de voir les gens je suis ravi avec heureusement parce que comme je suis venu ça aurait été con que je suis pas content ouais après tu peux encore changer d'avis on sait jamais tu sais il est 10 heures c'est fini je suis plus content voilà salut allez c'était super merci beaucoup frédéric alors là tu arrives on est en pleine convention pop culture c'est tu as l'habitude de venir sur des salons un petit peu comme ça l'habitude c'est beaucoup dire je viens de temps en temps ce que j'aime bien ce que je te disais c'est que j'aime bien rencontrer les gens ouais j'aime bien rencontrer le public les fans j'aime bien voir les gens j'ai toujours aimé ça alors après ça s'organise parce que parce que des fois un peu ça j'aime bien j'aime beaucoup et puis puis tu sais dans la rue déjà on m'aborde beaucoup mais c'est normal et il ya beaucoup de choses des fois moi beaucoup de moments d'émotions il ya alors ce qui est extraordinaire c'est les gens qui te disent merci ouais ça c'est merveilleux parce que merci de moi je suis mon métier merci de quoi je suis pas je suis pas chirurgien je sais pas chauffe pas des vies mais beaucoup beaucoup de gens me disent merci avec beaucoup d'émotions parfois tu étais arrivé à le comprendre ouais 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 moi il y en a à comprendre moi je comprends parfaitement la langue française non mais un peu tout à l'heure non ça va être mais si tu veux il ya un truc que je comprends parfaitement ouais c'est quoi c'est le mot merci je sais ce que ça veut dire derrière non mais je déconne mais c'est une chose que je comprends parfaitement enfin aussi bien au niveau évidemment est ce que ça veut dire le niveau émotionnel parce que les gens derrière quand ils disent merci ils disent merci parce que des gens que j'aime en regarder où mon papa qui était malade où on s'est bien marrant c'est aussi important tout est et donc derrière ce merci ouais je sais ce que ça veut dire et je suis toujours très ému je suis jamais c'est jamais banal pour moi c'est toujours chaque personne qui me dit quelque chose je le prends 5 sur 5 tu es conscient justement que tu as un petit peu tu as un petit peu évolué avec plusieurs générations de personnes parce que tu as touché plusieurs générations personnes ouais mais j'ai commencé sous louis 16 moi donc si tu veux et on t'appelle d'ailleurs frédéric mcléod du clan des mcléod je venais en chaise à porteurs sur le plateau avec une perruque il y avait des trompettes qui m'accueillait ouais ouais c'était super ouais il y a plusieurs générations ouais ouais je me rappelle quand tu as coupé la mer en deux ça bien sûr ça c'était ton meilleur coup vraiment j'ai arrêté ça ouais c'est chiant je comprends c'est chiant après quand tu vas pêcher c'est difficile mais du coup alors tu sais tu me disais tu t'arrêtais en fait tu fais plus vraiment de doublage non j'en ai fait beaucoup il y a pas mal d'années 25 ans donc c'est vrai qu'il y a une génération de personnes qui ont évoqué qui ont grandi avec ses dessins et c'est cette époque club dorothée qui viennent te voir en salon mais il y a aussi maintenant cette génération de personnes qui viennent parce qu'ils te connaissent en tant que comédiens de théâtre comédiens sur les séries sur films et comédiens dans scène de ménage aussi il y a vraiment tout un mélange comme ça de générations et ça doit être ça doit être étrange de voir ces jeunes qui viennent te voir c'est moins jeunes tout ça quand tu les accueille toi c'est formidable parce que si tu veux c'est je crois que c'est louis jouvet qui disait le théâtre tu l'as fait le cinéma le cinéma tu l'as fait et le théâtre tu le fais c'est à dire que quand tu as tourné quand tu as fait les j'ai beaucoup tourné je touche je touche du bois ouais ouais j'ai failli me toucher et c'est pas bien quand c'est filmé c'est pas faut pas le faire t'inquiète on mettra des petites sons je sais qu'il y a la police des meurs qui est là ouais je sais des personnages qui dansent mais t'inquiète pas bref et oui je touche du bois j'ai la chance de beaucoup travailler et quand tu sais c'est toujours très étrange quand tu as tourné des choses ou quand tu as fait du doublage comme moi j'ai fait très longtemps c'est des choses qui reviennent moi j'ai oublié enfin pas oublié mais moi je suis passé autre chose moi ce qui est important pour moi c'est ce que je fais maintenant ce que je vais faire après ce que j'ai fait avant c'est fait j'ai oublié enfin pas oublié mais c'est pas ça fait partie de ta carrière voilà c'est ça c'est fait et ce qui est très rigolo effectivement comme tu dis c'est c'est des jeunes ou des moins jeunes même qui regardent donc dragon ball que moi j'ai jamais vu pratiquement ouais voilà je suis beaucoup amusé à le faire ouais parce que j'ai eu la chance de faire le personnage complètement débile de la c'est le seul débile le crétin de la série donc ça c'est un bonheur à faire parce que faire des héros c'est pas marrant là j'ai dû inventer des c'est toujours un bonheur de jouer la bêtise toujours c'est toujours très agréable ou la méchanceté ou la perversité ou c'est toujours en fait le vrai plaisir d'acteur c'est de jouer les failles ce qui va pas ce qui est les défauts c'est ça qui est intéressant du coup qu'est ce que tu préfères jouer toi justement au théâtre préféré c'est quand c'est quand la pièce j'allais dire je vais enfoncer les portes ouvertes à grands coups d'épaule c'est à dire j'ai pas de préférence la préférence elle vient du texte de ce qu'il y a à faire là par exemple la pièce que j'ai joué à peau là qui s'appelait l'église de noël a été écrite par douze je crois que c'est les meilleurs auteurs de communique et en ce moment mais que la poiret qui est le fils de jean poiret et sébastien blanc c'est une pièce que une autre pièce que j'ai joué d'eux avec le lyon astier d'ailleurs au théâtre montparnasse au rive gauche pendant un an c'était un grand succès on était au mollier etc qui s'appelait deux mensonges d'une vérité c'est des merveilles de comédie de parce que or or idées reçues or enfin c'est merveilleux à jouer c'est très riche à jouer et là la deuxième pièce est vachement bien si qu'on va jouer là je crois en décembre ici à gros je crois voilà donc voilà c'est mon choix il est par rapport à ça il n'est pas par rapport c'est souvent tu sais on me pose la question dit tu préfères le cinéma ou le mais non ce qui est important c'est pas le tuyau c'est ce qu'on met dedans ouais les tuyaux tu as le tuyau théâtre tu as le tuyau cinéma tu as le tuyau doublage tu as le tuyau c'est super tout est bien mais ça dépend ce qu'on met dedans tu peux faire du cinéma puis faire de la merde ça veut rien dire c'est tu vois c'est intéressant je rebondis sur ce que tu dis le fait que là en ce moment donc tu vas bientôt faire une pièce de théâtre à peau donc ça c'est c'est cool et surtout moi j'aime du théâtre c'est ma maison et justement ça prouve une chose c'est que je pense qu'il y a pas mal ils sont toujours là les gars qui filment là vous restez là vous restez pas parler tranquille c'est ce qu'on peut nous apporter quelque chose à voir s'il vous plaît merci beaucoup c'est oui d'ailleurs ouais 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 c'est intéressant parce que justement on te connaît beaucoup en ce moment pour le perso josé on va dire bien sûr mais je pense qu'il y a pas mal de monde qui ne savent pas que justement tu es sur les planches tu penses qu'il y a vraiment ça se sait quand même si ça se sait quand même ça se sait oui oui parce que enfin évidemment pas en nombre de gens non parce que en une soirée sur scène de déménage on fait cinq millions de personnes pour que je remplisse cinq millions de personnes au théâtre faut que je joue pas mal d'années je vois même des spectacles qui marche bien c'est tout à fait du bois voilà oui du bois bien sûr ça c'est vrai depuis dix ans donc bien sûr s'il n'y a pas d'équivalent en nombre de gens qui regardent mais les gens savent oui puis moi je viens du théâtre j'étais formé au théâtre c'est ma maison le théâtre tu sais quoi ça on va en parler tout à l'heure sur scène très bien on va en parler tout à l'heure sur scène parce que j'ai vraiment envie de savoir un petit peu comment tu as débuté comment ça s'est passé pour toi qui t'a entouré un petit peu les grandes personnes tu as pu rencontrer avec la carrière et je pense qu'à mon avis tu as dû rencontrer vraiment beaucoup et ça c'est très intéressant avec grand plaisir et ça vous ne pourrez le voir que si vous êtes au poids animé game show tout à l'heure sur la mode une somme de 7000 euros vous pourrez assister à cette 7000 euros frédéric vient chez vous on fait une pièce c'est ça pour vous d'accord donc je suis pas son agent mais quand même c'est rien c'est rien pour avoir frédéric bouralli avec vous chez vous frédéric merci beaucoup c'est moi qui vous donne rendez vous tout à l'heure à super à tout à l'heure et puis bon à vous je vous donne rendez vous au poids animé game show n'hésitez pas à venir on est encore là tout ce dimanche ici en direct du parc des expos de peau merci à tous au revoir